la télévision de partout où l'on a mis son mot et ici quand on a soukouté nabino t'ocquette à ma solo et talimbo canetro barama solan bokebeta marana mboka mon ambo kaj s ben tazali nabiso et longo t'ocquette à ma solo et talimbo car après coup d'état plutôt raté la catia répidémocratique du congo il ya des velléités il ya des vérités qui sont en plein n'e n'e toulou baga toujours était temps ou l'ikambo et salami ma kamo suze nima kanasima l'e l'église catholique est allé indexé tukouyema les chefs de l'état n'est pas qui les candidats de fédérale ambo mais qui étaient les messieurs qui étaient accompagnés les candidats l'ambo et plus ma solonie et bétamaki parce que on est en train de voir nabilili et pa yuapi bah entronisé nan vatican christian malanga comme étant celui qui était choisi par le vatican de prendre le pouvoir n'a l'épidémocratique du congo vidéo et salami nabandie était beaucoup mon an interview après la messe où est salami qui est la vatican n'est pas l'interview à qui mon seigneur on a expliqué clair la situation où est salami tout comme on a été nana y la maison n'a yu peine la ou les amis à christian malanga se prépare et bimi na pour ça y a des vidéos et ça on a préparation na israel et même na etats-unis et bimi ba nevo bakati na kongo braza et bimi ba filé une série illustré à nabokota la ne aujourd'hui n'a n'y aille très très répidémocratique du congo tougou bétama solomon a mboka jasmin benza et c'est moi goyambayo mottena yo motten de ko olivier les ariki important pour toi appena congolife lévision pour toupé sa paie ma kanyisina bisso il ya un autre sain la baie nio soba rolanda bisso de partout dans le monde bas abonneu bo saboné bo laike bo commenté bo partager parce que j'ai amour à mboka télique et bino bolanda rabissou ningi donc bobo s'abonner belé bolanda et puis nous vous dirons c'est qu'il a né maram néné n'y a komi tisiko merci nabanzi ete toko toko bétama soleta limbo ka pashke ba kongole ba yebele to ya ba yi ba kou de fil et mèm bandekwa diaspora bako tou na nengeni ni situasyon na kinchasa eh situasyon dali nengeni eske vile dali kalmato eh vile dali bloke ton nengen ba loma ki ete kouvrefe me tozo a kipé le ministre intérieur piter kaza di interview ou eke bogota la nengen kanyalobi ete y a pas de kouvrefe et kongole nion soto kinone sa po fage na b'activite na e librement mou ambo ka si kushè elin nengen ni ni akata repilé mon katia bikonko non la situation est sous tout contrôle et la yamou nazopé sa malongoni amingi namo kondambo ka félix etisiké du chilombo nazopé sa malongoni amingi namababinga nabiso nabababu loussou baso batelabiso boutou mojisou gibababazaleite peut-être lélo tonnetto zalabouete peut-être nous serions en débandade c'est tout bisous babylou nyeo yo yo hihihi comment déjà remarcable donc c'est une situation qui nous a tous inquiétés oui salamaki dimanche vers 2h 3h et puis 4h du matin heureusement pro-activité heureusement sagacité à armenabiso ma garde républicaine nabafardesse nous avons pu contenir cette aventure unitile et bête yandekonabiso de mauvaise qualité un certain christian malanga donc yandekonabiso de la situation actuellement la situation est calmée mais en tant que politologue en tant qu'analyste politique mais j'ai mis tout la mine de ma question mais il faut parler d'abord de la personne de christian malanga personne ne s'y attendait à moi que ma service parce que selon ma information nabiso c'est laissé depuis plusieurs mois ma service ya renseignement nabiso c'est laissé qui a écrit c'est malanga c'est laissé qui est déjà au courant selon ma information aujourd'hui c'est pourrai que bah y'a bah parce que mon tenu soit menace à mboka naribanda nous avons au babi nababa service ya renseignement extérieur ya mboka parce que ce monsieur il a été partout même pour y'a de joseph kabila même pour y'a de philippe tshisekedi voulant changer la rdc en zaïe c'était déjà quelqu'un qui était connu des services de renseignement l'ancien capitaine est abahi fardesse et en europe il est très connu en amérique tout comme en europe même en asie en israël christian les états unis ensemble leur en a état et yuta n'est église n'est pas mormon selon ma information on peut cette église on n'a pas pésargué peut soutient la maro et on a une île au bacal mais peut-être qu'on le va comprendre tout à fait ces messieurs ceux qui ont taille profil n'est n'est pas il correspond exactement la profil la moto et monseigneur chaud à l'obéchi n'a pas néli j'assume mes propos tout à fait le profil du monsieur correspond à la personne de monsieur christian malang a pascal même biseau la moto n'a biseau tokanis a qui que y aura une générale à katia mapinga oui un groupe de généraux dans la police dans les services des renseignements qui pourrait qui pouvait faire ce que christian malang a salu peut-être que bah sur les barbats qui parce que tout le monde n'a pas image que même monsieur christian malanga n'a pas photo de monsieur le cardinal ambrou qui nous donne des mots de tête ici à kinshasa non monseigneur ou tembi avant qu'un autre monseigneur il se pourrait que c'est le monseigneur à qui m'est qu'on entronisait la vatican c'est quel monseigneur comment une autre maîtrise était alors chaque fois que ce monsieur en est qu'on a ma délégation il en faisait part de sa vision du nouveau saïd mais il s'est fait que ce monsieur a rencontré monsieur martin fayulu le fameux chante chanteur là que moi je n'apprécie jamais ils ont suivi le petit là qui est venu je ne sais pas de Gomobie du Rwanda qui nous embrouille ici j'ai compris même l'origine de la chanson là que c'est petit là il m'a il m'a parlé pendant la période de la campagne donc comment comprendre même l'origine de Nzembuana donc aujourd'hui ça fait tu en a qu'est-ce parce que comment la campagne lui pouvait faire sortir cette chanson là ça pouvait venir que parce que ça ne pouvait venir que de quelque part alors parlons de Christian Malanga mais ce qu'on t'a dit c'est le créneau de même Christian Malanga même n'a pas activiste c'est un mouvement qu'on a arrêté donc innocent innocent je dis ce monsieur le fameux musicien moi je ne l'ai jamais apprécié ça je vous dis la vérité mon tonneau ça a coûté à un Christian Malanga doit faire l'objet d'interpellation je dis ceci mon tonneau ça a été en contact mais Christian Malanga c'est un suspect il ne faut pas interroger parce que le monsieur tout le temps qu'il a passé aux Etats-Unis en Europe en Angleterre il parlait du nouveau Zahir c'est-à-dire le renversement du régime établi constitutionnellement et légalement alors on a dit Boma est Christian croyant renverser Félix qui n'est que dans son sixième mois de son second mandat tout à fait en tant que la Santé tu es au-delà de la ville Mando qui est au-delà de la souche ce moyen que je dois pouvoir tel que ce soit le cas tout à fait ce qu'il n'y a pas de pouvoir c'est-à-dire Mando qui est au-delà de la constitution peut-être ici mais la même personne a rencontré plusieurs délégations d'ici à Kinshasa qui sont allées là-bas même dans Mindélé le but est dans certains endroits il est accueilli comme un président comme un membre de délégation officielle mais il y a dans la vidéo peut-être que vous avez illustré que vous n'avez pas à Sengissi le mouvement qui est au-delà de la même Bandeko Oyo Réunion très importante que vous n'avez pas à Christian Malanga à Sala qui n'avez pas à Sengissi qui est au-delà de la même illustré à Sengissi qui est au-delà de la sociale et à l'Europe écoute il y a d'autres vidéos dans la conférence dans la réunion à haut niveau alors je me pose la question pourquoi les Occidentaux lui ont accordé autant de crédit à ses messieurs en fait c'était une fabrication il y a le monde occidental alors il y a 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 Hollywood il y a il y a il y a il y a mais lui il y a son intelligence au service du mal vous comprenez alors il y a il y a il y a l'église catholique n'a aucun problème avec l'État congolais avec la république je l'ai toujours dit dans mes missions le problème c'est que il y a certains individus je peux citer le cardinal Mbongo Mgr Cholet Mgr Fili c'est qu'il y a un problème avec votre régime et ces gens sont prêts à tout même avant Fili de se tuer même il faut avoir Fili de se renverser au pouvoir il va applaudir mais déjà tu m'as analysé parce que la situation est un peu compliquée comment attaquer résidence vitale et puis la deuxième question serait où était la sécurité de la nation une bonne question au moment il y a domaine il y a sécurité dans le domaine militaire nous avons plusieurs sortes d'attaques nous avons le coup d'état et nous avons des attaques terroristes un coup d'état vise les institutions ça ne vise pas le peuple ça ne vise pas la population je vais justifier la décision de Peter Kazak mais un attentat terroriste vise à créer la psychose au sein de la population il faut faire maintenant la différence de choses parce que pour les niquer comment il y a eu une tentative de coup d'état mais concert est continué mais l'objectif ce n'était pas la population l'objectif c'était les institutions qui sont incarnées par un seul homme on a maîtrisé cette tentative on a laissé le concert se jouer mais si c'était des attentats terroristes l'état allait prendre des dispositions pour arrêter toute activité sociale dans Boca surtout la capitale les églises allaient fermer les marchés allaient fermer on aurait demandé à tout le monde de rentrer à la maison mais comme cette aventure inutile bête visait le sommet de l'état c'est pour cela qu'on a maîtrisé la situation l'état a décidé de laisser le peuple vaquer librement à ses occupations qu'on fait communiquer et armer mais on a ce désordre inutile et bête on laisse à se référer dans l'autorité militaire dans l'autorité supérieure Gobi prend une décision de manière unilatérale de lui-même il y a un moment de monsieur Peter Caz il est venu le regarder pour dire que la population va librement à ses occupations maintenant le problème c'est quoi Nekolanga posons-nous la question pour ceux qui disent c'est un coup de monter pour ceux qui disent c'est du théâtre Christian Malanga il vivait une belle vie aux Etats-Unis avec une famille avec tous les il n'y a pas pour que l'on ait la calamité mais il y a les autres c'est important tu n'auras plus de 10 bas dans ton corps parce que tu ne mérites pas aucun respect je pense au gouvernement qu'il fallait que sa famille interdite avec Christian Malanga parce que c'est pour dire que la famille avec Christian Malanga n'a pas que ça la deuil il faut qu'on interdit la famille que ça la deuil celui-là est un théâtre comme un indigent il ne mérite pas des obstacles dans ce pays je le dis parce que Kevin il est innocent avec sa range rover elle t'a battu par Christian Malanga pour avoir range rover je compatis avec est-ce que quand tu veux faire un coup d'état tu peux tuer le plaisir des citoyens mais tu es là pour les dirigeants il y a un moment il a indexé Camére et Phénix c'est ce qu'il a dit pourquoi il a attaqué Camére mais lui l'objectif c'était Camére et Phénix tu ne l'as pas suivi dans des vidéos on n'a parlé du peuple quand il a déclaré que Kinch s'est tombé parce que ce qu'on a dit notre discours il y a criminel originaire du grand bandoumdou c'est qui m'étonne quelqu'un qui est du grand bandoumdou puisse attaquer la république c'est la première fois tout à fait le monsieur premier discours il y a parlé de la nation qui est tombé parce que quand il faisait le live il savait à qui était destiné le message que Kinch s'est tombé venez maintenant mes secours après il a fait appel à l'armée parce qu'en quittant les Etats-Unis en venant avec son fils le nez il était sûr il était sûr que le coup n'était à le réussir dans ton besoin minimisé est-ce que toi tu peux faire du théâtre en mourant de 5 balles dans ton corps est-ce que ces messieurs pouvaient quitter les Etats-Unis avec le coup fané caca n'a qu'un mot pour ne pas ce qu'il fait que ce salimentage tu as vu le jeune homme là il ne sait même pas parler ni son c'est Christen Malan avec l'américain là même l'ambassade des Etats-Unis a reconnu qu'il y avait 5 américains dans ses cours je dis 5 mais est-ce que aujourd'hui aussi les Etats-Unis ne jouent pas un double jeu face à la république démocratique je ne peux pas dire non et oui mais nous savons que les Etats-Unis ne nous aiment pas nous savons que les Etats-Unis ne nous aiment pas ce sont des hypocrites à l'égard de la république mais le problème maintenant est ceci le monsieur il faut que ma service et renseignement va approfondir ma enquête en quittant les Etats-Unis non il n'y a personne qui est ma assurance il n'y a comme le madame parce que ce monsieur est parti depuis 2010 2011 tout à fait il est venu combien d'années après 13 ans après il n'y a plus ça qui est ma assurance pour la réunion c'est le moment venu qui lui a donné ses assurances est-ce c'est les blancs est-ce au sein de l'armée est-ce certaines classes politiques il ne faut pas oublier qu'il n'y a des multinationales là certains pays qui soutiennent Kagame ils ont compris que le front est est impréable est impréable c'est-à-dire on a mis des forteresses mais en l'est c'est que Kagame n'aura jamais à prendre le nord dans son ensemble ni Bukavu ni Goma il est arrivé que nous avons lancé l'opération vengeance du lebar tout à fait que des villages et des localités sont en train de tomber nous avons ouvert voie nous sommes à 4 km de Yarubaï Kagame ayant compris avec tous ces criminels internationaux il fallait maintenant nous ouvrir un front ouest c'est ce que les Congolais doivent comprendre le front ouest c'est quoi c'est Kinshasa le Congo central le Grand Bande mais est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a un message parce que nous avons vu et il y a même l'interview que tu as l'abango il y a l'homme et même l'autre dirige vers vers traverser la Brazzaville il explique clairement qu'il y avait trois groupes groupe qui côté et et groupe et groupe côté et côté là qui par Congo central groupe déjà et l'autre groupe venait de traverser par Congo Brazzaville est-ce que pourrions-nous comprendre que les terres qu'on avait achetées dans Brazzaville il n'y a pas les événements qui sont en train de se produire commencent à donner forme même dans ma pays qui sont capables d'ouvrir des portes pour que l'ennemi vienne déstabiliser dans l'on dit boy au moment du front ouest tout est parti du front est pour déstabiliser le front est il faut désarticuler les institutions à Kinshasa comme ça le commandement il n'y aura plus de commandement à partir de Kinshasa parce que la guerre a été gérée à Kinshasa c'est pour cela il faut attaquer les symboles du pays aujourd'hui nous le savions le complot c'était de tuer comme ça il y aurait eu des mouvements d'insurrection des mouvements de soulèvement à l'est du pays je reprends en tant que politologue nous sommes devant un cas de figure il y a des stabilisations il y a des articulations des institutions pour ça passe à l'est imaginez qui va diriger les opérations ça réjouit maintenant l'idée de ceux dans leur folie qui ont toujours voulu que le président aille s'installer un Kinshasa à l'est du pays mais c'est pas une solution aussi non non le président ne peut pas quitter les institutions le président ne peut faire qu'un tour il a fait 21 jours à l'est du pays imaginez que tu es là-bas Kinshasa est attaqué tu vas prendre quelle route tu vas rentrer par quel chemin on dit que le président iranien est mort par un casque d'hélicoptère ça doit nous interpeller quand ces gens là ont un objectif aujourd'hui Félix c'est un homme à battre il est le seul qui a déministifié dans le monde de Paul Kagame l'agent de la CIA et des occidentaux vous vous croyez que ces gens là vont aimer Félix vous avez suivi dernièrement l'interview de Félix en France comment il a désarçonné les journalistes français mais en réalité le Félix ne parlait pas aux journalistes il parle aux occidentaux quand Félix dit j'ai ouvert nous ouvrons grandement la porte à la Russie à la Chine et ils vont avoir la part du gâteau le gros morceau parce qu'ils nous respectent mais les autres ne nous respectent pas vous vous croyez que ces gens seront contents ils ont pris un Christian Malanga mais comme nous avons un Zambazan nous avons un Congolais nous avons créé sur Hôtel Imako Christian Malanga était sûr qu'il allait trouver tout un dispositif qui allait l'aider à prendre le pouvoir mais en réalité en tant qu'analyste en tant que politologue ce n'est pas Christian Malanga qui allait prendre le pouvoir Christian Malanga n'a été utilisé comme un moyen de déstabiliser mais peut-être le troisième larron le vrai commanditaire celui qui a été choisi il est encore caché il faut que les gens interprérent par service mal déniché parce que dans le fait Christian Malanga ne pouvait pas être président et accepter par des généraux dans l'armée pour Joseph Kabila à comment président de la république après avoir sur son parce que nous pour nous nous considérons qu'il est parmi ma commanditaire et commanditaire il est loin parce qu'il c'est pas son fils mais c'est si le vrai c'est le tchat le lieutenant général chef d'état major interarmé Azouz Joseph entre parce que M. Tebis commandant a imposé auprès des autres généraux comme lui le président ce qu'il allait imposer Christian Malanga en réalité les vrais commanditaires sont encore cachés moi j'analyse comme scientifique Christian Malanga a mis seul étant donné il est hors de l'armée ne peut pas prendre le pouvoir pour moutons un pouvoir il faut qu'il y a la sécurité et la défense il a une certaine influence il faut qu'il y ait à la peine à ma généraux pour diriger ma grande unité parce que quand le pouvoir tombe qu'est-ce qui arrive c'est les généraux des grandes unités qui vont aller faire des causeries morales pour expliquer aux troupes que la situation est changée nous avons plus le pouvoir je dis ceci peut-être que les gens vont accepter les gens ne vont pas accepter mais moi j'analyse à tête haute pour prendre c'est quelqu'un qui était dans le système commandant il y a la force spéciale il y a garde républicaine vous comprenez ? là il peut prendre le pouvoir mais dans le cas d'espèce Christian Malangana a été utilisé pour créer le chaos ça c'est le mot qui convient après le chaos il y aurait eu maintenant ce qu'on appelle le troisième larron le troisième larron c'est toujours un inconnu mais inconnu visiblement mais il existe quand il allait sortir c'est lui qui allait prendre maintenant le commandement des sites stratégiques RTNC aéroports parler du peuple résidence à chef de l'État et il allait neutraliser les institutions et annuler la constitution c'est comme ça que ça se passe il y a moi j'ai interpellé ma service ma compte en approfondant il y a du camp parce que Christian Malangana ne peut pas quitter les États-Unis sans avoir eu des assurances ici à l'État mais déjà il y a même des politiciens de l'opposition même de notre majorité et puis ils vont s'aligner ils vont nous rapprocher d'eux parce que il y a un lobby pourquoi les 5 ans ils croient que ce pays leur appartient ils commencent à demander un dialogue c'est quoi c'est un dialogue donc on comprend quand il a compris qu'il était dans la production totale maintenant quand il est sorti dehors ça c'est un autre événement qui s'est qu'il y a dans ce événement Moussous Christian Malangana il est au désarroi il fait un cri de détresse parce que dans ce moment-là il savait qu'il serait fini pour lui et il s'en est suivi les opérations et il a été abattu bravo c'est comme ça que Nanga finira Chisola finira Ari Kip Maji finira voilà un peu les explications voilà déjà tout qu'on chute par ici la grande question Oyo Zali était comment on a été chef de l'état il a réussi mon ambo qu'à les sénateurs Odisté Kabouya déposant la liste il y a Oyo Zali Bongo choisi pour le bureau définitif qui est l'Assemblée nationale donc dans peu de temps nous allons savoir la composition et à bureau et à Assemblée nationale mais aujourd'hui est-ce que pouvons-nous dire aussi que le pays est pris en otage par les six membres du président des lignons sacrées parce que jusque-là il n'arrive pas à trouver consensus pour donner les animateurs les institutions et cela fait bloquer l'état ce que les Congolais doivent reconnaître doivent savoir que cette semaine nous aurons le bureau définitif le président de la république Agnayambakutu le secrétaire général Augustin Kabouya depuis dimanche vous savez nous avons les Congolais de mauvaise qualité dans un moment où déjà il était le calendrier dans les heures qui viennent le calendrier sera connu mais non la balle et c'est le patriarche que tout le monde décrit à tort et à raison ça il faut reconnaître mais il faut reconnaître aussi que culture politique n'a pas dirigeant la vie choumine les athées non-sûr attend les athées le pays connaît beaucoup de situations mais vous trouvez des politiciens en train de blaguer en train de retarder les choses ça nous condamnons ce n'est pas que le fait que je suis communicateur de l'UDPES membre de l'Union sacrée qu'on doit tout accepter et les députés qui ne sont pas des Unions sacrées qu'est-ce qu'ils vont dire donc ils sont victimes il y a comportement il y a député la mission de l'Union sacrée c'est ce qui n'est pas bon alors heureusement que le président a récupéré la situation le rapport lui a été donné maintenant la balle je crois que le président va recevoir le patriarche pour qu'il y ait un calendrier pour que le bureau soit installé parce que côté gouvernement tout est déjà prêt donc il ne manque et puis il n'y a rien d'État qu'il faut condamner j'ai vu dans la vidéo un député de l'Union sacrée il a dit je ne le respecte même pas comme ça devant tout le monde près du président de la République étant donné qu'il y a le dossier palissade et là ils sont pendant des années on devait justifier on devait expliquer mais il y a un député je ne sais pas s'il vient d'où il demande comme ça en face au chef de l'État mentalité donc on ne peut pas espérer avec ce genre de député national il fera l'objet des émissions celui-ci c'est pour dire qu'au niveau nous sommes les choses sont déjà finies le chef va trancher aujourd'hui je crois qu'il a déjà tranché et nous connaîtrons le calendrier dans les heures qui viennent il y a un professeur il y a un professeur je crois que ce monsieur il est déphasé avant il y a un diplôme il y a un diplôme une situation politique problème politique et qu'on crée rébelliontaires pourquoi dans toute famille politique même il y a des fois il y a une madame les enfants peuvent à cause à mécontent à conduite à papa cela n'est pas de temps que monaco me rébelle à papa non les ambitions politiques les frustrations ne peuvent pas mener parce qu'un homme d'état gère la frustration même aux Etats-Unis il y a des frustrations pourquoi on ne touche pas les armes là-bas partout dans le monde donc c'est un faux raisonnement c'est une erreur politique et communicationnelle de dire que à cause de frustration il y a des c'est d'une porte quoi ça voilà moi j'ai 30 secondes caméras dans la population congolaise aujourd'hui c'est une belle dans l'Olanda même dans la diaspora dans l'Olanda il y a des choses qu'il y a des choses qui se passent mais il y a des choses qui sont les choses qui sont les choses dans la Kinshasa qui sont les choses qui sont les choses et déjà nos forces Wazalendo vont multiplier l'action pour récupérer le territoire et comme le chef d'état lui-même a géré il ne laissera pas les Congos occupés il ne laissera les Congos libres et un Congo fort et meilleur mon Amboka message de la population congolaise message déjà simple ma Congolais a la confiance dans mon Amboka à Félix parce qu'il ne trahira pas son pays parce que c'est notre frère Félix c'est notre sang il connait la souffrance des Congolais et il est en train de travailler mais pour nous nous sommes en train de déstabiliser le pays dans notre institution vous finirez comme Christian Malanga je dis vous finirez comme Christian Malanga vous finirez comme Christian Malanga nous avons été laissons à tirer ils ont été baillis politiques vous qui cherchez vous êtes toujours derrière votre poste vous êtes toujours derrière vous êtes fulistré la même population et s'il vous plaît vous êtes qui vous appartient à Minoté qui vous appartient à la population congolaise quand vous avez une distraction à l'institution mais vous n'avez à quoi vous attaquer le répit démocratique du Congo vous êtes qui vous souhaitent à l'homme politique et le répit démocratique du Congo travailler pour un intérêt à Moka et non pour un intérêt parce que s'ils sont attaqué Vital Kamel c'est possible qu'ils vont attaquer quelques hommes politiques et vous perdez la vie parce que vous ne travaillez pas pour l'intérêt de la population et vous cherchez votre intérêt personnel et votre intérêt personnel n'est pas la justice de Dieu et non vous perdez la vie pour un intérêt 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 au profit et au détriment la population congolaise la grande situation la grande question la congolaise c'est un élément qui est un élément qui est un élément de la République communauté internationale c'est un élément qui est un élément Félix Tiché est assassiné mais nous sommes un témoin Félix est vivant et il vit mais nous est-ce que pouvons-nous dire que la République démocratique du Congo fait peur à la communauté internationale non il ne fait pas peur à la communauté internationale mais il fait peur aux ennemis de la République démocratique du Congo certains sont dans la communauté internationale et d'autres sont ici en République démocratique du Congo par exemple AFSE à Koneinanga FCC à Joseph Kabila Lamouka à Martin Fayoulou Monsieur Ambongo Monsieur Temu et Monsieur Félix et Monsieur Cholet est-ce que il y a un élément qui est un élément sacré ? oui ça je le reconnais parce que il y a certains qui ne m'eront jamais Félix plus que Kabila là ils sont avec nous il y a un élément qui est un élément qui est un élément qui est un élément qui est un élément de la République de le regretté le défunt Benoît Luambaloba ancien président et concorcionnel il avait tuité pour dire nous avons fait trop de mal à ce peuple je demande pardon je ne mourrai pas avec des fardons ça dit il était dans le mal mais 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 il était dans le mal il faut faire très attention il ne croit pas que son silence il est inaction mais quand il agit c'est des dégâts je le dis c'est des dégâts il faut faire très attention avec lui c'est possible aussi il faut pas le président de l'Union Sacrée je crois que l'élo après l'installation d'institution il faut que changer former l'Union Sacrée ce n'est plus adapté ce n'est plus adapté parce que même le président il faut pas le président il faut plus rien pourquoi il sera dans le président parce qu'il sera plus présent dans l'Assemblée nationale Bajo Rassam elle le connait parce qu'elle a la première ministre elle a l'air n'a pas tout donc je crois qu'il y aura une autre formule il n'y aura plus de président merci beaucoup mon amour merci